Sous-titrage Société Radio-Canada Et vu qu'il y a quelques siècles déjà la position particulièrement stratégique de Puerto Rico en avait fait le rendez-vous naturel des convoideurs espagnols qui attisaient les convoitises des bateaux pirates qui hantaient l'océan des côtes centrales à l'Amérique du Sud. On peut voir maintenant cette ancienne forteresse d'El Moro, résonnant encore des cris des boucaniers et des rires des plus ravissantes femmes. Excusez-moi. Vraiment merveilleux. Vous serez peut-être intéressé d'apprendre que ce port fut un jour découvert par... Par Christophe Colomb en 1493. C'était son second voyage. Oui, il fut conquis un peu plus tard par Ponce de Léon en 1508. Vous avez lu le même livre que moi, on dirait. Non, du tout. Au revoir. Il me semble discerner une légère pointe d'hostilité dans votre ravissant de voix. Vous avez deviné, je vois que je ne peux rien vous cacher. Oh, pourquoi ? Parce que je pense que je suis une des rares femmes qui restent au monde à ne pas être impressionnée par le célèbre Simon Templard, le saint. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est des chenouilles. Ils vont finir par les tuer, mon mari. Où ? Pas là. Juan, c'est un arrêté d'expulsion. Est-ce que vous saisissez ? Vous ne pourrez pas m'échasser de ma terre, comprenez ? C'est à vous de comprendre, pas à moi. Vous n'avez plus le droit d'habiter ici. Cette ferme ne vous appartient plus. Cette terre est à moi, comme elle est à ma famille. Écoutez, Juan, vous avez fait une empreinte et vous avez mis votre ferme en gage. Maintenant, vous ne pouvez pas payer. Alors ? Vous devez abandonner cette ferme. Jamais ! N'hésitez pas à me dire ! Ne vous préoccupez de vos affaires. Ne pensez pas vous attaquer à quelqu'un de votre taille. Attendez ! Vous n'avez pas les droits. On va revenir. On vous donnera une leçon. Fichez-moi le camp. Espèce de basée ! Ça va, maintenant ? Merci, Seigneur. Ne me remerciez pas. Je n'aurais pas fait grand-chose sans lui. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Victor, Seigneur. Et je m'appelle Maria. Allez, je vais maintenant, mes petits. Pouvez-vous entrer, s'il vous plaît ? Merci. Seigneur, vous serez toujours le bienvenu dans la maison de Juan Gama. Merci. Au parlant que j'y pense, je m'appelle Simon Templar. Seigneur, voici ma femme, Dolores. Seigneur ? Merci à vous, Seigneur. Je vais chercher un peu de vin. Merci. Alors, Juan, si vous m'expliquez maintenant ce qui s'est passé. Seigneur, il y a longtemps maintenant, j'ai emprunté beaucoup d'argent pour faire pousser mes tomates dans de l'eau, un mot étranger. Hydroponique. Si, Seigneur, c'est exact. Mais ma récolte a été mauvaise et je suis plutôt pauvre. Alors, je ne peux pas rembourser. Mais j'ai signé un papier. Et comme je ne peux pas payer, ces hommes sont venus me prévenir qu'on devait quitter la ferme. Mais on ne peut pas s'en aller. Non. Cette terre renferme le corps de mon père. Et celui du père de son père. Et un homme ne peut pas abandonner sa terre à cause d'un bout de papier, pas vrai ? En fait, ça dépend du bout de papier que vous avez signé, Juan. Je ne sais pas ce que j'ai signé, Seigneur. Vous voyez, ma façon de parler, votre rang n'est pas très bonne. Oh, Juan, tu iras voir le Seigneur Cuéhre. Si. Si, il va m'aider. Qui est au juste ce Seigneur Cuéhre ? Seigneur, c'est un homme très important dans ce pays. Très important. Lui m'aidera, sûrement. Bon, s'il n'y a plus rien que je puisse faire, je vais vous quitter. Non, Seigneur. Vous nous avez déjà bien aidés. Muchas gracias. Je vous en prie. Et que Dieu vous prenne sous sa protection, Seigneur. Gracias. Seigneur, vous êtes un homme très courageux. Un ami. Arrêtez, vous allez me gêner. C'est vrai. Juan, c'est vraiment un bravo. Si, c'est un grand homme. Je vais me préparer pour voir le Seigneur Cuéhre. C'est le premier engin au monde qui a utilisé de la poudre à canon. Ah oui, vraiment ? Oui, il a été inventé par Christian Huygens. Est-ce que vous le saviez ? Non, je l'ignorais. Ah. Je présume que vous ne savez pas le faire marcher ? Non, en effet, je ne sais pas. Alors réfléchissez-y. Amusez-vous. Vous n'oseriez pas ! Pourquoi ? Je suis un des rares hommes au monde qui ne soit pas du tout impressionné par... Je m'appelle Tristan Brown et je vous prie de m'excuser. J'y consens pour cette fois. Allons monter. Tristan, il me faut avouer que je suis plutôt vieux jeu. J'aime les filles qui portent des prénoms féminins. Je trouve que Tristan est un très joli nom. Mon père le pensait aussi. Il lui a fallu trouver un nom qui rehausse Brown, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et où est-ce que je dois vous déposer, Tristan Brown ? En face de la prison, s'il vous plaît. Vous allez enfin vous livrer ? Non, mais il faut que j'aille faire un don au gouverneur. Un don ? Un don de quoi ? D'argent. Vous jetez l'argent par les fenêtres ? Autant que je veux. Le vôtre ou celui de vos meilleurs amis ? Celui qu'on me charge de donner. Il est au courant de vos activités ? Non, il est décédé. C'est gentil de vous en occuper. Vous ne me croyez pas ? Non, du tout. C'est la vérité. Vous n'avez jamais entendu parler de la fondation Ogden H. Keele et FIS ? Je travaille pour elle. Je touche 150 dollars par semaine, plus mes dépenses. Juste pour offrir un peu d'argent. Ce n'est pas aussi facile que vous croyez. J'aurais été merveilleux dans ce rôle. Est-ce que vous êtes avocat ? Qu'est-ce que ça veut bien faire ? Je le suis, moi. Vous plaisantez encore ? Diplômée de la faculté de Géorgie, et la firme dans laquelle j'ai quelques petites parts, administre cette fondation Keele. Et vous êtes venu à Puerto Rico pour dilapider l'argent de cette fondation ? Non, pour réhabilitation et éducation. Réhabilitation ? Un million de dollars me réhabiliterait parfaitement, je crois. J'ai peur que ce soit à peine suffisant. Je ne peux pas aller plus loin, je suis plutôt allergique aux prisons. Je crois savoir pourquoi. Pendant que vous allez offrir votre argent, je vais m'arranger pour faire prendre votre voiture et manger un morceau. Je vous retrouverai à trois heures. Nous irons vers El Yomkwe, où nous parlerons un peu règlement, d'accord ? J'ai du mal à l'admettre, mais c'est très gentil à vous, si on considère... Si on considère ce que vous pouvez savoir sur beaucoup de choses. J'ai du mal à l'admettre. Juan, je t'ai donné tout ce que je pouvais récemment te donner pour t'aider à faire ton travail. Mais je ne suis pas riche à millions et j'ai besoin de mon argent. Alors il faut que je vende votre ferme pour être remboursé. Mais, seigneur, je n'ai pas d'argent. Juan, écoute, tu as signé un papier et il me donne pleine autorité pour vendre ta propriété à mon entier profit, si tu ne peux pas me restituer mon prêt. Il y a une excuse, mais j'ai attendu vraiment trop longtemps. Mais... Mais de quoi je veux vivre ? Trouvent le travail. D'autres l'ont fait. Seigneur, on dit que vous êtes un homme bon. Je n'en crois rien. Je crois que vous êtes le diable. Comment osse-tu me parler de cette façon, espèce de sale créature qui n'est même pas reconnaissante après tout ce qu'il a fait pour toi ? Pour toi et ta famille ? Eh bien, laisse-moi te dire une bonne chose. Cette terre, elle est à moi. Oui. Et je veux que tu l'aies quittée avant quatre jours. Sinon, tu auras des ennuis. Allez, pars d'ici avant que je perde mon sang froid. Je... Ce n'est pas juste, seigneur. Va-t'en, j'ai dit ! Bonsoir. Bonsoir. J'ai sincèrement cru qu'il allait finir par exploser. Je crois que vous alliez avoir un coup de sang. Avec ce peuple, il faut vraiment essayer d'avoir la patience d'un saint. Ce sont tous des grands enfants trop gâtés, vous savez. Vous permettez que je me joigne à vous ? Avec plaisir. Essayez-vous. Merci. Je me présente. Elmer Quill. Enchanté de vous connaître, monsieur Quill. Et vous êtes... En train de parcourir l'île d'un bout à l'autre. Pour mon plaisir. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'homme qui vient de sortir ? Oh, gamin ! Oh, c'est un pauvre maladroit. Il y a bien peur de devoir le renvoyer de chez lui dans peu de temps. Vous ne pouvez pas lui donner une chance ? Oh, vous n'avez aucune idée du nombre de chance que je lui ai déjà donné. Vous êtes en visite, si j'ai bien compris. Oui. Vous n'avez aucun travail particulier ? Non, pas pour le moment. Mais avec moi, on ne sait jamais. Eh bien, si je peux vous être utile d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas. Tenez, voici ma carte. Ça fait près de 15 ans que je suis ici. Je dois pouvoir vous donner de bons conseils. Eh bien, merci. Oh, mon Dieu, il faut absolument que je parte. Bon, ce fut un plaisir, monsieur. Je peux en dire tout autant, monsieur Quill. Au revoir. Merci, merci. 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 Vous faites un travail remarquable, vous savez. La plupart de ces hommes ne sont pas de vrais criminels. Oh, non. Il est très normal qu'on enfonce un couteau dans le dos d'un voisin qui vous ennuie. Je commence à croire que vous n'êtes jamais sérieux, monsieur Templar. Mes phrases sont pourtant préparées depuis dix ans. À propos, où êtes-vous descendu ? Au Playa. Ah, c'est un coup de chance. Moi aussi. Monsieur Quill, il faut absolument que j'achète cette propriété. Parce que c'est un endroit idéal pour l'établissement de l'usine. Et la beauté du site, vous avez vu. Rien n'a d'ébolide en plus. C'est exact, monsieur, c'est exact. Rien qu'une petite baraque et une vague ferme sans importance. Parfait. Monsieur Twinwright, si nous pouvons nous mettre d'accord, je peux faire établir les contrats à peu près immédiatement. Que diriez-vous si j'avançais le prix de 100 000 dollars ? Dans ce cas, je dirais 110 000 dollars. Ça peut se faire, monsieur. C'est à discuter. Merci. À votre argent. C'est ce que le docteur m'a ordonné. Tristan, ce petit gouverneur de la prison est-il réellement qualifié pour recevoir de l'argent de la Haute d'Anach-Kill ? Sûrement. Vous voyez, on ne peut donner ses chèques dans une fête de charité. Et on ne peut manifestement pas s'occuper de milliers de cas individuellement. Alors, dans tous les pays où nous allons, nous employons un agent que nous avons sélectionné. Et cet homme reçoit les pleins pouvoirs et peut disposer de l'argent à sa guise. Vous devez être assailli par des tas de coups de téléphone. Ça arrive. Certaines fois. C'est pourquoi on a un règlement très dur. Et pour recevoir notre argent, il faut donner la preuve de sa solvabilité. Ah. 20 000 dollars. En espèces ? Bien entendu. Eh bien, emportons-nous ça dans le patio. Mais oui. Alors, si je veux pouvoir bénéficier de l'argent de la Haute d'Anach-Kill, il faut que je vous donne 20 000 dollars en espèces. C'est ça. Et ensuite, vous prenez le prochain avion pour l'Alaska ? Je ne trouve pas ça amusant. Je crois que c'est une idée à cultiver. Si vous ne voulez pas être sérieux... Oh non, je vous en prie. Asseyez-vous. Allez, je vous promets que ça m'intéresse beaucoup. Bon. On fait une enquête sur vous et si elle est satisfaisante, vos 20 000 dollars sont remboursés. Plus une donation de la fondation Kill. La somme que vous recevez dépend de ce que vous avez proposé d'en faire. Quelle personne choisissez-vous de préférence ? Nous recevons une liste des gens les plus importants du pays que nous avons choisi. Les gros banquiers, les ministres... Et qui avez-vous sélectionné à Porto Rico ? La prison Warden est un homme appelé Elmer Queer. Un docteur Caston. Queer ? Pourquoi vous le connaissez ? Elmer Queer est un être arrogant, égoïste, un filou qui se fait passer pour un bienfaiteur. Il a tellement besoin qu'on le flatte qu'il devient cramoisi si on oublie de le faire. Je le sais, je l'ai vu. Vous êtes pratiquement cramoisi, vous aussi. Oh, excusez-moi. Je crois que vous ne vous intéressez à moi que parce que je jette l'argent par les fenêtres. Je dois admettre que ça ajoute un peu de piment à votre charme. Je vois, merci pour la provenance. Ne vous fâchez pas. Je plaisantais, voyons. Si vous sortez avec moi, je vous promets de ne pas vous parler d'affaires. D'accord. Donnez-moi une heure pour me changer. Vous voulez que nous nous retrouvions à cette heure ? Bien. Vous voulez dire qu'un quelconque étranger s'est interposé ? C'est diable, seigneur ! Un homme comme ça ! C'est vrai, mais il savait très bien se battre. Enfoncez-vous bien ça dans votre cervelle. Je veux que Gamma quitte ce terrain et tout de suite. Si je rate cette vente, espèce de pauvre crétin, vous perdrez la tête. Allez, sortez l'hiché ! Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Et si nous parlons du prochain ? Non, je regrette. Oh, pourquoi non ? Je pars demain matin à la première heure, faire le tour de l'île. Vous oubliez que je suis une femme qui travaille. Je peux vous conduire ? Non. Le juge Hendrix et sa femme m'emmènent. On doit travailler. Vous allez vérifier les réputations ? Oui. Alors ne vous occupez pas d'Elmer Couillard. N'ayez crainte, il est définitivement rayé de ma liste. J'y suis encore ? Oui, à la première page. Vous me croyez, j'espère ? Bien entendu, je vous crois, voyons. Vous serez absente longtemps ? Deux jours. Je vais peut-être me suicider. Alors je n'ai aucune raison de revenir. Vous en avez en ce moment ? Je crois que oui. Allez, bonne nuit, Simon. Est-ce que je peux téléphoner ? Merci. Je voudrais envoyer un télégramme. Simon Templer, chambre 364. Adressé à la Fondation Ogden H. Kill à New York. Oui, à New York. Vous voulez confirmer que le nom de votre représentant d'ici est Tristan Brown, signé Simon Templer. Merci. Je n'ai plus autant mangé depuis des années. Vous avez besoin de force pour gaspiller votre argent. Simon, pourquoi dites-vous encore ça ? C'est-à-dire ? J'ai l'impression que vous ne me croyez pas, que vous pensez que je joue une sorte de double jeu. Tristan, voyons. Je m'excuse, je crois que je suis un peu trop sentimentale. Voilà, madame Hendrix. La femme du jeu ? Oui. Vous choisissez bien vos compagnons de voyage ? Tristan, chérie, je ne vous ai pas fait attendre. Nous venons juste de terminer. Voici monsieur Simon Templer, madame Hendrix. Enchanté, monsieur. Madame Hendrix. Merci pour ce délicieux repas. C'est moi, voyons. Rendez-vous dans deux jours. Au revoir, monsieur Templer. Désolé de fuir aussi vite. Venez, ma chérie, venez. Señor Templer. A qui ? Heureux de confirmer que Tristan Brown est pleinement accrédité pour représenter la fondation Agdanachki, la Porto Rico. Eh bien, parfait. Alors, elle disait la vérité. Vous êtes un voleur. Vous êtes un bandit. Arrêtez-toi, tu veux ? C'est un escroc ! Il essaie de me voler ma terre. Je dois signer un papier qui est parfaitement légal et je t'attaquerai jusque devant la Cour suprême si ça s'avère nécessaire. D'autre part, tu cries dans toute la ville que je suis un voleur. Et non seulement je lancerai la police à tes trousses, mais je m'arrangerai pour que tu ne puisses plus travailler tant que tu vivras. Toi, ta femme et ta famille de pourris. En ayoutant les intérêts, tu me dois maintenant plus de 12 000 $. Le délai expire demain à minuit. Et rappelle-toi où tu me rembourses ou tu quittes ta maison. Tu as saisi ? Seigneur, vous ne pouvez pas faire ça. Non ? À l'écran, montre-lui. Je n'ai pas l'écran. Tu as faim, tu crois ? Tu es un petit délai? Tu es un petit délai? Tu as faim. 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 Je me battrai ! Je me battrai ! Rodriguez et Gomez, ils se sont battus. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont complètement disparu. On ne les a jamais revus. Juan, pendant que c'est encore possible, allons-en. Où ? Dis-moi, où ? New York. Oh, New York. Il n'y a que des étrangers. Ici, j'ai des amis. Mais quand on t'attaque, où sont-ils tes amis ? Est-ce qu'ils viennent t'aider ? Non, non, aucun ! Juan, ces hommes n'abandonneront pas tant qu'on vivra sur cette terre. J'ai encore jusqu'à demain soir pour rembourser ma dette au Seigneur Cuir. Peut-être que ça peut s'arranger. Les hommes tels que lui ne font jamais des fautes, le sait Juan. Ici, il est respecté. Tu n'es qu'un pauvre petit fermier. C'est sûrement sa parole qu'on écoutera. Et pas la tienne. On doit espérer. On va peut-être venir m'aider. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je voudrais une chambre, s'il vous plaît. Vous en avez réservé une, monsieur ? Tristan Brown. Malheureusement, je n'ai rien réservé. J'ai dû quitter New-York au milieu de la nuit et je n'ai pas eu le temps. On est plutôt complet en ce moment, monsieur. Je représente la fondation Ogden Ashkill. Vous avez dû entendre parler d'elle. Oui, bien entendu, monsieur. La fondation fait un merveilleux travail. Je dois pouvoir vous trouver de quoi vous leger. Merci. Je voudrais déposer quelques papiers dans le coffre de l'hôtel. Des choses assez importantes. Bien sûr, monsieur Brown. Merci. Ce n'est rien. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous, monsieur Brown. 509, s'il vous plaît. Eh oui, tout me semble être en ordre, monsieur Quay. Il faut que je reparte à New York pour une conférence et je serai de retour demain soir à 10 heures. Alors, nous pourrions nous retrouver vers 11 heures et conclure cette affaire. Entendez comme ça, monsieur Twinerite. Je vous apporterai un chèque de 110 000 $. Vous faites une excellente affaire parce que cet endroit convient parfaitement pour ce que vous voulez en faire. C'est exact. Et surtout, monsieur Quay, que la même propriété sur le continent me coûterait au moins cinq fois plus cher. Bon, eh bien, je dois partir, monsieur. Rendez-vous demain soir. À demain. J'espère que mes magnolias se font à ce climat. Je m'en suis absolument certain, bon matin. Oh, bonjour, monsieur Quay. Ah, oui, le restaurant hier, c'est bien ça, monsieur... Christian Brown. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, pas du tout, monsieur Nonch. Allez justement partir, vous voyez. Eh bien, au revoir, Quay. Je vous ferai signe. Merci, monsieur Edwin Wright. Il n'est plus qu'à vous souhaiter un bon voyage. Je vous remercie, monsieur Quay. Au revoir. Au revoir. Alors, que puis-je faire pour vous, monsieur Brown? Je dois vous préciser, monsieur Quay, que je représente la fondation Ogden H. Kiel de New York. Entrez, je vous en prie, monsieur Brown. Entrez, voyons. Merci. Monsieur Brown, est-ce que vous êtes venu me dire que la fondation Ogden H. Kiel serait disposée à me confier la somme d'un million de dollars à distribuer comme bon, il me semblera? C'est généralement ce que je dis, oui. Mais comment se fait-il que vous ayez pensé à moi? Dès que j'ai commencé la première de mes enquêtes, on m'a parlé de vous, monsieur, comme étant le philanthrope de ce pays. Notre entrevue d'hier n'était donc pas totalement accidentelle. Non, vous êtes très observateur, monsieur Quay. Et c'est pour ça que vous étiez si soucieux d'éviter de me dire comment vous vous appeliez. Exactement. Je n'aime pas que les gens apprennent ma véritable identité tant que je n'ai pas conclu une affaire. Je dois vous dire qu'en ce moment, je suis un peu inquiet à cause d'hier. Inquiète? À cause de ce que vous avez dit à cet homme. Ce gamin. Oh, mon cher ami, voyons. Vous savez, ces Porto-Ricains sont habitués à ce qu'on leur parle sévèrement. J'ai essayé d'attirer les foudres de Dieu sur Gamma pour son propre bien. Non. Je peux d'ailleurs vous dire que nous travaillons ensemble depuis assez longtemps maintenant. Ça me rassure parce que notre fondation exige que la personne que nous avons sélectionnée nous fournisse une liste de tous les gens avec qui elle a travaillé au cours des cinq dernières années écoulées. Alors nous nous livrons à une petite enquête discrète parmi ces personnes et si nous avons ne serait-ce que l'impression qu'elles ont été trompées, alors nous rompons immédiatement nos relations. Vous pouvez supporter cette enquête sans risque. Oh, je le peux bien entendu. Bon. Il y a encore un détail. Nous avons l'habitude d'exiger une garantie pour que l'argent de la fondation ne soit pas une tentation mais ne soit qu'une sorte d'additif. Il faut donc acheter l'argent de la fondation? Exactement. Je dois par conséquent vous demander de me confier une importante somme en espèces. En espèces? M. Quillard, vous savez qu'on peut truquer un compte? Oui, je pense que oui. Et combien? Vingt mille dollars, c'est tout. Cette somme sera déposée quelque part à votre nom, bien entendu. Jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. C'est vrai. Eh bien, je crois pouvoir m'arranger. Bon. Alors, je vous propose de nous rencontrer demain à mon hôtel. Le matin vers 11 heures. C'est parfait. Où êtes-vous descendu? Au San José. Ah bon, j'apporterai les vingt mille dollars. Et dans peu de temps, je vous ferai signer un contrat bien plus important que ça. J'y compte bien. Merci, M. Brown. C'est véritablement un plaisir de traiter une affaire avec vous. M. Quillard, j'ose espérer que vous ne changerez pas d'avis. Au revoir. Il y avait croire au Père Noël. Je voudrais envoyer un télégramme adressé à la Fondation Ogden Ashkiel à New York. Est-ce que Tristan Brown est votre représentant à Puerto Rico actuellement? D'accord. 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 C'est parti. D'accord. D'accord pour jeter. D'accord pour pour parler de curieux, c'est pas d'avis. Un signe baguette D'accord. Tu as Est-ce que vous avez votre argent ? Il est là. 20 000 dollars. Comptez. Oh, monsieur Queer, je vous fais confiance, voyons. Mais je ne peux pas en dire autant de tout le monde. Alors je vous suggère de déposer cet argent dans le coffre de l'hôtel. Vous gardez le reçu. Oui, mais combien de temps cela va-t-il nécessiter ? Avant que l'on vous rembourse votre argent ou avant que vous receviez le nôtre ? Eh bien, les deux. Environ une semaine. En général, notre bureau de New York agit plutôt rapidement. En fait, on pourrait même recevoir les 100 premiers milles par retour du courrier. Monsieur Brown, je suis profondément touché par votre confiance en moi. Notre affaire. Monsieur Brown, que puis-je pour vous ? Je voudrais une enveloppe, s'il vous plaît. Tout de suite. Maintenant, si vous voulez mettre l'argent dans l'enveloppe, collez-la. Voilà. Très bien, merci. Oh, un reçu, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Elmer Quir. Q-U-I-R-E. Nous n'allons pas souvent l'occasion de nous voir ces jours-ci. Je vais devoir aller visite aux gens que vous avez inscrits sur votre liste. Il y a tellement d'affaires dans ce pays, monsieur Brown. Les gens sont simples, mais ils sont très, très intelligents. Si vous voulez m'excuser, maintenant... Mais vous n'avez pas répondu à ma question. A ta question ? Quelle question ? La fondation me laissera-t-elle une complète liberté ? Oh, qu'on vous donne un seul ou un million de dollars, c'est à vous. Vous en disposerez comme bon vous semblera. Merci, merci, monsieur Brown. Merci. Brown. Oui. Monsieur Tristan Brown, je présume. C'est bien ça, oui. Et qui était-ce ? Comme par hasard, c'était Elmer Quir. Et il projette l'idée de mettre la main sur la donation de notre fondation. Vous avez vu qu'il m'était reconnaissant. Combien a-t-il versé pour poser sa candidature ? 20 000 dollars, c'est tout. Ils sont dans une enveloppe. Oui. Et il n'y a que des petites coupures. Vous lisez beaucoup de romans policiers. Des douzaines par mois. Vous vous retrouverez en prison dès que j'aurai fini de téléphoner à la police. Tristan, je peux tout expliquer de A à Z. Expliquez que vous êtes un escroc. À la minute même où j'ai tourné le dos, vous savez... À la minute où vous tourniez le dos, vous m'avez dit que vous partiez pour deux jours. Se trouve que le juge Hendrix a eu un malaise et il a fallu que je revienne. Et j'ai quitté mon premier hôtel pour venir dans le vôtre. Je veux savoir pourquoi ? Parce que je suis tombée amoureuse de vous. Très bien. Alors, excusez-moi. Tristan, voyons, laissez-moi vous expliquer. Je croyais que vous étiez l'homme le plus merveilleux de ce monde. Je vous ai fait confiance. Alors, Tristan, faites-moi encore confiance. Voyons, Ed, vous ne voudriez pas qu'on apprenne que vous utilisez vos positions dans le gouvernement pour avoir une réduction de 16 000 dollars pour l'achat de votre nouvelle réserve de matériaux de construction. Non. Bon, Ed, tout ce que vous avez à faire, c'est de parler de moi en excellent termes quand un certain M. Tristan Brown vous téléphonera. Oui. Merci, Ed. Je savais que je pouvais compter sur vous. Alors, tu as vu, Candal ? Bien sûr, patron. Et alors ? Il a voulu faire le difficile au début. Ali Corona a réussi à le convaincre. Bien. Alors, le seul point noir dans cette affaire, c'est Juan Gama. Oui. Il est plutôt borné, cet idiot. Je ne vais quand même pas rater l'argent de cette fondation par la faute d'un minable petit fermier portoriquain, en plus. S'il ne veut pas être compréhensif, explique-le lui. Si c'est moi qui explique, patron, je suis sûr qu'il comprendra. Et voilà, Juan. 20 000 dollars. C'est pour nous. Ça veut dire qu'on peut rester sur notre terre ? Oui, toujours. Oh, mamacita, c'est tout miracle. Oh, c'est... Seigneur Templar, vous êtes millionnaire. Eh bien, non, mais j'ai pu me débrouiller. Ça, c'est vrai. Mais je n'y comprends rien. Pourquoi vous faites ça pour moi ? Oh, Juan, j'ai horreur qu'on vole les gens. Et c'est exactement ce que Queer essayait de vous faire. Hier, j'ai été dans son bureau et je l'ai entendu discuter avec un représentant d'une compagnie américaine. Il veut vendre votre ferme pour 110 000 dollars, pas un de moins. Mais... mais pourquoi ? Il veut lui faire construire une usine. Tu vois, j'ai toujours dit que Queer était le diable. Vous pouvez le rembourser maintenant. Mais, Seigneur, comment on pourra vous rembourser ? Quel est votre prix ? Je n'en ai aucun. Mamacita, je ne t'avais pas dit qu'on nous sauverait. Oh, si, Juan. Oh, Seigneur, vous devez aimer le Seigneur Templar de tout votre cœur. Oh, je n'en demande pas tant. Merci. Mais vous allez vous marier, non ? Comme Juan et moi, on a beaucoup d'années d'amour. Cela va sûrement être plusieurs années. On va faire quelque chose, Juan. Vous allez vous préparer, je vous emmène en ville et vous pourrez payer Coillère tout de suite. Si, attendez deux petites minutes. Excusez-moi, j'ai fait l'aider. Alors, conseiller ? Je ne sais pas pourquoi, je n'appelle pas la police pour vous faire enfermer. Parce que vous avez un cœur d'or. Bonsoir, Victor. Seigneur. Tu t'es encore battu depuis hier ? Oh, non, Seigneur. Pristan, Elmer Queer a essayé de voler une fortune à Juan et je l'en ai empêché. C'est ma justice personnelle. Ce n'est pas la mienne. Entendu, où se trouve le plus proche poste de police ? Je n'en sais rien. Vous permettez que je fasse une suggestion ? Allez-y. Sortez avec moi ce soir et à la fin de la journée, vous pourrez décider si vous me jetez au lion ou non. Simon, je pourrais vous tuer, je vous assure que je pourrais. Rentre directement en Juan et puis ne va pas boire de bière. Si, mamacita, je promets. Allez, venez. Allez, venez. Je suis étourdi par le bonheur. Nous aussi, n'est-ce pas, Tristan ? Étourdi est le mot qui convient. Alors, rappelez-vous, Juan, vous prenez le papier que vous avez signé, exigeant reçu ? Oui, si. Appelez-moi à l'hôtel dès que vous aurez fini, je vous attendrai au bar. A propos, je suis retourné au Plaga. Je t'ai l'enregistré. Bon, vous n'avez pas à dire à Quir comment vous avez eu l'argent, ça ne le regarde en rien. Bon. Allez, bonne chance. Avec 20 000 dollars, qui aurait besoin de chance ? Entrez. Entrez. Oh, Juan, je suis très heureux de te voir chez moi. Merci, Seigneur. Oh, entre donc, cher ami. Assieds-toi, je t'en prie. Là, tu sais, je me suis fait beaucoup de mauvais sang pour toi. Oui, dans le fond, tu sais, je suis un grand sentimental qui ne pense qu'au bonheur des autres. Et cela me peine de voir qu'on ait pu se corréler. Il n'y a plus de quoi se corréler maintenant, Seigneur. Bien sûr que non. Bien sûr que non. On va travailler la main dans la main. Je vais probablement pouvoir te trouver une autre ferme. Une autre ferme ? Oui, écoute, Juan, ton amitié représente énormément pour moi, voyons. Et si quelqu'un te questionne sur nous, je voudrais que tu puisses répondre sans la moindre hésitation qu'Elmer Quir est une de tes meilleures amies. Mais vous n'êtes pas du tout mon amie. Et je suis venu vous voir pour vous rembourser ce que je vous dois. Comment ? Si. Je vous rembourse ce que vous m'avez prêté. Qu'as-tu trouvé cette somme ? Ça vient d'un ami. Thomas, hein ? Non, Seigneur. Tu vas me dire maintenant où tu as pu avoir l'argent ? Seigneur, vous êtes un menteur et un voleur. Vous voulez vendre ma ferme pour une forte somme, une grosse compagnie. Eh bien, vous ne pourrez plus maintenant. Je vous rembourse ce que je vous dois. Donnez-moi un reçu et rendez-moi le papier que j'ai signé. Il n'en est pas question. Je vais aller voir le juge Hendrix et je vais lui montrer l'argent et il viendra vous voir. Et il vous fera regretter votre mauvaise volonté. Alors, donnez-moi un reçu et le papier que j'ai signé. Tout de suite. Ah, je t'en prie, Juan, discutons tranquillement. Tout de suite, Seigneur. Et le papier. Merci, Seigneur. Je souhaite maintenant que je ne peux jamais avoir à faire à vous. Plus jamais ! Et vous avez le reçu ? Parfait. Eh bien, Juan, content pour vous. Salut, Victor de Mappin. Adios. Alors, Juan peut enfin dire que la ferme est à lui. Et le grand Simon Templar, une fois de plus, est satisfait de ses initiatives personnelles. Mais j'en ai le droit. Si vous voulez bien m'excuser, il faut que je me renseigne pour savoir s'il n'y a pas un départ d'avion ce soir. Supposer que je vous empêche de filer ? C'est gentil de me prévenir. De toute façon, vous m'avez promis de ne décider qu'après avoir pris le café. Oh, monsieur Cuir ! Ah, bonjour, madame Hendrix. Comment allez-vous ? Oh, très bien, merci. Mais le juge est très malade, vous savez. Oh, je suis désolé. N'a encore eu un malaise ce matin, le pauvre. Nous étions partis avec cette chère Tristan Brown. Il a fallu rentrer, vous la connaissez, elle est charmante. Elle ? Est-ce que vous voulez parler de Tristan Brown, qui est le représentant de la fondation Kiel ? Oui, bien entendu. Comment voulez-vous dire que c'est une femme ? Elle, mère, est-ce que vous êtes libre ? Non, bien sûr que non. Vous êtes libre ? Oui, monsieur Cuir ? Vous devez avoir une enveloppe à mon nom. Donnez-la. Monsieur, vous venez de me déchirer une paire de batounes. Je m'excuse. Vous pourriez regarder où vous marchez, non ? Et vous, vous pourriez peut-être vous taire. Ça vaudrait mieux pour tout le monde. Oh, eh bien ça, alors. Tenez, voilà, monsieur Cuir. Quelque chose qui ne va pas, monsieur Cuir ? Est-ce que M. Tristan Brown est à l'hôtel ? Non, monsieur, je suis navré. M. Brown nous a quitté. Ah, je vais les cocher, vivant. C'est le plus vieux piège du monde et je tombe quand même dedans. Je suis vraiment désolé. Oh, désolé. Twin Wright va venir ici ce soir avec un chèque d'un montant de 110 000 dollars. Comment puis-je me vendre une ferme qui appartient à une autre, dis-moi ? Une magnifique affaire qui tombe à l'eau pour la faute d'un minable paysan et d'un escroc de petite envergure. Vous croyez que Juan a reçu l'argent de l'homme qui se faisait passer pour Tristan Brown ? Ça semble évident, non ? Alors, vous n'avez qu'à prévenir la police. Bah, à quoi servirait la police ? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire avant dix heures ? Cet homme est probablement en avion à l'heure qu'il est. Mais patron, Juan, non ? Non ? Il est resté. Sans blague. Allons-y. Bois, mamacita. Il faut un truc. J'ai pris trop de vin, Juan. J'ai la tête qui tourne. Cette nuit, on va brûler quelques cierges. Ensuite, au village, on fera un repas au Celito Lindo. Qui est-ce ? Juan, c'est le Seigneur Quir. Il arrive avec ses ordres. Est-ce que tu croyais vraiment pouvoir t'en sortir, Juan ? Ah, très bien. Tout est prêt pour une discussion à la miable, à l'écran. Non, voyons ! Qui vous aurez ? Et maintenant, écoute-moi, espèce de sale paysan. Cet argent m'appartient, compris ? Et je veux que toi, ta femme et toute ta marmaille aient quitté cette maison demain matin. Vous voulez ma ferme pour la vendre très chère. Je l'ai déjà vendue, Juan. Et c'est pour ça que je ne veux plus personne dans cette maison qu'en minuit aura sauvé. Compris ? Et que ceci vous serve de leçon à tous. Jamais personne n'a pu tromper le Mercuil. Non, personne. Fais-le dégarpire. Bien, patron. Non, personne. Et bien, si vous avez décidé de partir cette nuit, je crois que je ne peux pas vous en empêcher. Chérie, l'amour que j'éprouve pour vous n'a d'égal que la peur que j'ai d'être encore à Porto Rico demain matin. Je ne sais pas. Eh, petit, où vas-tu ? Sachant que je l'ai trouvé, combien croyez-vous que je... Oh, comment osez-vous ? Victor, il y a ce jeune homme et mon invité. C'est mon invité. Vous le dites, monsieur Tumtard ? Très bien. Alors, Victor, qu'est-ce qui t'amène ? Seigneur Queer est venu prendre l'argent et le papier et mon père. On a pas mal d'embêtements. Qu'est-ce que ça veut dire reprendre ? Il est venu chez nous avec ses hommes. Papa et maman sont prêts d'en nuée. Je vais aller voir. A tout à l'heure, Tristan. Je viens, moi aussi. Dégamez ? Monsieur Queer, excusez-moi, c'est moi. J'étais retardé. Je serai là dans environ un quart d'heure. Non, c'est parfait, monsieur Tumtard. Je vous attendrai dedans. Papa ? Papa ? Juanse, Victor. J'y vais. J'y vais. Eh, petit, viens par ici. Essaye de m'attraper, bandit. Qu'est-ce que tu dis, bandit ? Je crois que vous avez déjà dit de vous attaquer aux gens de votre taille. « Vous la voyez, Seigneur, bravo ! » « Vous avez été merveilleux. » « Vous avez été merveilleux. » « On a encore beaucoup à faire avant d'en avoir fini. » « Si, Seigneur. » Tenez, voilà, monsieur. Merci, monsieur Twinwright. Et maintenant, ces terrains, ils sont à vous. Merci. Et voici mon chèque de 110 000 dollars, signé et daté. Vous savez, monsieur Queer, c'est vraiment un réel plaisir de traiter une affaire avec vous. Un réel plaisir. Eh bien, je peux vous répondre la même chose, monsieur Twinwright. Bonjour, Queer. Quoi, vous, escrocs ? Monsieur Queer, mais qui sont ces gens ? Sortez l'issé. Taisez-vous. Puis-je me présenter, Simon Templar. Et voici Tristan Brown et Juan Gamma, dont la ferme vient de vous être illégalement vendue par ce monsieur Queer. Ilégalement. Mais ce n'est pas vrai. Si vous parlez encore une fois sans mon autorisation, je vous envoie pour un moment au pays des rêves. Maintenant, monsieur Twinwright, je vais essayer de vous expliquer l'illégalité de la situation. Autrefois, Gamma a emprunté un peu d'argent à Shylock Queer et il a donné sa ferme comme garantie. Bien entendu, Queer lui a fait signer un billet à ordre. Mais tout cela est parfaitement légal, monsieur. Ah, mais très légal. Sauf pour une chose. Juan Gamma a remboursé sa dette cet après-midi. Qu'est-ce que vous dites ? Mais c'est faux, monsieur Twinwright. Tout ça est faux. Est-ce que Juan a un reçu ? Non ? Tenez, voici enfin son billet à ordre. Regardez-le. Vous avez envoyé deux hommes de main dans sa ferme cet après-midi pour lui reprendre de force. Monsieur Templar, ceci est une très sérieuse accusation. Je ne fais que dire l'entière vérité. Oh, ces accusations sont remarquablement formulées, mais les faits sont là. Le contrat, il est signé. Monsieur Twinwright à la ferme de Juan et voici son chèque de 110 000 dollars. Tout est parfaitement légal et définitif. J'ai bien peur que non. Qu'est-ce que vous en savez, vous ? J'ai de petites connaissances en droit. Et d'autre part, il se trouve que j'ai appris à lire. Juan peut vous rembourser jusqu'à minuit. Non, tout ceci est complètement ridicule. Je n'en suis pas sûr. Quatre minutes, c'est toujours mieux que rien. Ah, entendu, monsieur Templar. Alors, vous me versez 12 000 dollars et vous pouvez avoir l'hypothèque et le billet à ordre. Vous pouvez le faire ? Non, j'ai bien peur que non. Juan ? Non. Et vous, madame l'avocat Brown ? Non, moi non. Bien, alors, puisque vous tenez à ce que tout soit parfaitement légal, on n'a qu'à attendre ici pendant quatre minutes, puisque vous ne pouvez pas me donner les 12 000 dollars. Mais moi, je le peux, monsieur. Il est connu que depuis que je suis dans la profession, j'ai toujours l'habitude de traiter des affaires honnêtes, dans la vraie tradition de la grande famille des Twin Wright. Monsieur Gamma, voulez-vous me faire l'honneur d'accepter 12 000 dollars pour une période de dix minutes ? Monsieur Twin Wright, ceci conclut donc le contrat qui vous attribue ce terrain. Eh bien, merci, monsieur. Grâce à vous, Juan et Rich, maintenant. Seigneur Templar, combien il reste quand on enlève 12 000 dollars à 110 000 dollars ? Au pays où j'habite, Victor, ça fait quatre fois dix-huit. On va s'offrir une nouvelle ferme, très belle. Si, et avec une grande cuisine. Et monsieur Templar et mademoiselle Brown pourront rester à l'hôtel tout le temps, à mes frais. Assieds-toi, Victor. C'est très gentil à vous, Juan, mais j'ai peur qu'une semaine soit ma limite. Une semaine, Simon, ne soyez pas mesquins. Ce n'est pas de ma faute, c'est dans ma nature, parce que dans le fond, je ne suis qu'un méchant philanthrope. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada